On a déjà rencontré l'attaquant du Lightning dans le cadre du segment « Parcours vers la LNH ». Mon parcours hockey mineur, j'ai joué mon hockey mineur dans la Binière, puis après j'ai joué à PIEWI 2A pour l'Express de la Rive-Sud. J'ai monté tranquillement, j'ai fait une année à l'Académie Saint-Louis à Québec, puis après ça j'ai joué le budget de la soirée sur la Rive-Sud de Québec, j'étais au budget 3 à Jonquière, puis finalement abouti avec l'éthique de Victoriaville à 18 ans. J'ai joué BAMTAM 2B, puis on avait gagné la Coupe Dodge cette année-là, puis je pense que c'était vraiment un bel accomplissement, on avait vraiment une belle équipe, puis remporter la dernière game de l'année c'est toujours plaisant, je pense que dans des tournois comme ça, c'est assez exceptionnel. Dans le hockey mineur, c'est sûr que chaque entraîneur peut avoir son rôle à jouer dans le développement de chaque joueur, puis c'est sûr que je ne fais pas exception à la règle, j'en aurais beaucoup à nommer, mais je pense que mon entraîneur qui a vraiment fait une différence, je pense que ça a été Yannick Jean au niveau, quand je suis arrivé au junior majeur, je pense qu'il me devait vraiment donner un bon coup de main pour que je performe au niveau professionnel. Un aréna que j'ai vraiment adoré jouer, je pense encore une fois, je pense que c'est ça, le Colesé-Papetier, l'ambiance dans le Colesé, je pense que c'est assez incroyable, puis j'ai joué quelques matchs après ça, après le tournoi P.O.I., j'ai joué quelques matchs au niveau au chignon majeur contre les remparts, puis à chaque fois, c'est des moments vraiment spéciaux, c'est des moments inoubliables, l'ambiance est incroyable, puis c'est vraiment des moments qu'on apprécie avec du recul. J'avais été appelé, ils m'ont fait monter à Columbus comme joueur d'extra, il y avait quelques blessés à ce moment-là de l'année, c'était filet deux ans, puis j'ai pas joué à Columbus, pendant le match de Columbus, il y a quelqu'un qui s'est blessé, après le match, on s'en allait à Toronto, je savais pas qu'est-ce qu'il allait se passer, en arrivant à Toronto, en arrivant à l'hôtel, John Cooper, il m'a regardé, il dit, « Donne-moi, tu rentres dans le line-up, mon homme? » Là, la nuit était un petit peu plus difficile, j'étais vraiment stressé, puis encore une fois, on veut faire vivre ces moments-là en famille, on veut que les personnes nous ont soutenues tout le long de notre carrière soient présentes, donc on a fait quelques téléphones pour s'assurer que le plus de monde de ma famille puisse être là. Puis au niveau du match, c'est sûr qu'avant le match, t'es stressé un petit peu, mais une fois que la rondelle tombe sur la glace, « game's on », puis tu joues ta game, t'essaies de faire du mieux que tu peux, t'essaies d'aider ton équipe à gagner, puis c'est un petit peu avec la mentalité que j'ai joué mon premier match. Je pense que c'est de rester soi-même, je pense pas qu'essayer de jouer un différent rôle ou d'être une différente personne va t'aider dans des situations comme ça. Je pense qu'on apprend à chaque call-up que j'ai eu, j'ai appris, puis je pense que le dernier call-up que j'ai eu, j'ai vraiment saisi ma chance. Je me suis dit qu'il faut que je joue ma game, il faut que je joue la game que je joue à Syracuse dans la Ligue américaine, puis j'étais avec plus de confiance, puis j'ai joué de la façon que je suis capable de jouer, puis c'est un petit peu pour ça, je pense que j'ai connu du succès sur mon dernier call-up avec le Lightning, j'ai joué les 18 derniers matchs de la saison, puis j'étais très satisfait du résultat-là. Bien, je pense que le plus grand conseil, c'est vraiment de, à chaque fois que tu mets les patins, il faut que tu essaies de te surpasser, il faut que tu essaies d'être meilleur qu'ailleurs. Essayer de toujours s'améliorer, il y a toujours quelque chose à améliorer. Tu n'es jamais assez rapide, ton tir n'est jamais assez puissant, tu n'as jamais assez de... tu peux toujours améliorer tes mains. Il y a toujours quelque chose à travailler, puis je pense que c'est la partie qu'un jeune doit retenir, c'est de toujours se surpasser, pousser nos limites pour devenir meilleur. Leval ! Leval ! Leval ! Leal ! Leval ! Sous-titrage ST' 501